Mon nom est Gilles Drelette, je suis secrétaire de la corporation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, qui a été fondée en 1987, il y a 26 ans. La corporation s'intéresse beaucoup évidemment à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, qui a été bâtie en 1674 par le plage Chaumano. Moi, c'est en 1983, il y a exactement 30 ans, que par curiosité historique, j'ai voulu voir à quel endroit était la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Sur les indications de Saint-Christin, j'ai eu la permission de fouiller. Dès le premier coup de pelle, on a trouvé le mur est de la chapelle. Et dans ce mur, il y avait la fondation de la cheminée et ça authentifiait le site parce qu'à Lorette, en Italie, il y a une cheminée qui porte la Vierge de Lorette dans la Sainte-Maison de Nazareth. Alors, après la découverte de 1983 avec Monsieur Michel Gaumont, il m'a dit qu'il faudrait rassembler les documents relatifs au père Chaumano. Alors, pendant 30 ans, on a accumulé 3000 pages avec le père Antrien Pouliot à l'époque, en 1986-85-86. Et c'est sûr qu'on a eu beaucoup de détails concernant la chapelle. Donc, on a eu des recherches dans les livres, là, les relations des jésuites. Mais ça a produit l'intérêt de vouloir connaître le lieu de naissance de l'Ancienne-Norette, finalement. C'est peut-être le seul lieu archéologique à l'Ancienne-Norette, là, le site de la chapelle de Saint-Hélène-Saint-Saint-de-Cadon. Alors, je m'appelle Émile Lorenzé, maire de l'Ancienne-Norette depuis 1983. Alors, Gilles est venu me voir à maintes reprises, puis il a écrit des bandes dessinées sur le père Chaumano, la vie du père Chaumano, et qui est finalement à peu près que le père Chaumano, on ne peut pas, à l'Ancienne-Norette, ignorer l'importance eue dans notre histoire. C'était le fondateur, à toute fin de pratique, de la ville de l'Ancienne-Norette, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on l'a présenté sous toutes ses facettes, etc. Et Gilles caressait l'idée, il caresse encore d'ailleurs l'idée, de remettre sur pied la chapelle du père Chaumano, qui est la première église de la bourgarde de Lorette, qui était à la base de notre ville, qu'on connaît. Et de fil en aiguille, on s'était intéressé à ça, à partir de son arrivée, les feuilles archéologiques, qui étaient un premier pas dans la direction que peut-être un jour, on pourrait voir renaître sur le territoire, à l'endroit même où ça allait exister, au départ, la dite chapelle. Il n'y a pas eu de considération autre pour la prise de décision, de dire « on appuie cette initiative-là », autre que de dire « c'est quelque chose qui est chez nous, qui est ignoré pour l'instant parce que les fouilles n'ont pas été faites, donc on doit s'impliquer là-dedans. Sachant pas ce qu'on va trouver, allons voir, puis on verra s'il y a quelque chose à faire avec ça. Le but, qu'on ne discute pas longtemps, parce que d'emblée, on est tous d'accord au conseil là-dessus, parce qu'on a un véhicule derrière nous autres, qui nous ont amené à dire « il faut être ouvert au développement culturel ». C'est l'enfant négliger dans toutes les municipalités. Donc, nous, évidemment, à moins que ce soit des coûts astronomiques, là, on va y réfléchir plus longtemps, mais d'emblée, on a la tendance à dire « oui » aux initiatives, dans la mesure où il y a une chance minimale de succès. Je m'appelle Armand Labbé, je suis secrétaire trésorier de la Société d'Histoire. Mon premier contact, c'est les écrits, les articles qui ont paru dans les journaux depuis que ce projet-là fonctionne. La bande dessinée, pour ce qui est de connaître Père Chamonaut, et aussi de côtoyer Gilles Drolette, qui est membre fondateur de la Société d'Histoire, qui nous en parlait avec beaucoup de passion et de conviction. La collaboration a commencé dès qu'on a appris, la collaboration plus étroite a commencé dès qu'on a appris que l'argent était disponible à la Société d'Histoire pour un projet. On n'avait pas de projet immédiat, et c'est là que la Société d'Histoire, de façon très spontanée, a décidé de travailler conjointement avec la Corporation de la Chapelle pour mettre en marche justement ces fouilles qu'on attendait depuis 6 ans. Alors, je m'appelle Julie Labbé, agente de développement culturel pour la vie de l'Ancienne Norède depuis août 2010. Le projet qui était mis à l'avant, le plan stratégique qu'on avait mis dans le plan d'action avec le ministère, c'était prévu qu'on divisait les sous en deux pour les deux organismes qui ouvraient en Histoire patrimoine d'Ancienne Norède. Finalement, le choix a été fait que, vu qu'il y a des gens qui se connaissent dans ces deux organismes-là, ils ont décidé spontanément de se jumeler ensemble. Donc, les sous qui étaient divisés devenaient unis, donc ça faisait un plus gros montant. Donc, à la base, ça, c'est quelque chose d'assez important de voir qu'il y a eu un jumelage de deux organismes qui s'est fait naturellement, puis qui sont venus me voir pour me dire « C'est-tu possible de faire ça pour profiter du montant total? » Ensuite, il y a eu l'aide de la Ville, plus côté technique sur le terrain, avec les travaux publics, qui ont dit oui quasiment tout de suite pour fournir le montant nécessaire à la machinerie. Mais le reste, il y a eu une forte et une très grande campagne de financement qui a été lancée dès que le projet est accepté par la paroisse. Bien, on a eu une première rencontre. Un coup que la paroisse a fait vraiment l'acceptation du projet qu'on puisse ouvrir le site et le refermer, la condition était qu'on le referme tel que tel. Donc, ça, ça a été accepté. Il y a eu une première rencontre pour sélectionner quel archéologue allait faire un projet. L'équipe qui a été rencontrée, ça a été, je te dirais, la seule parce que c'était eux qui proposaient le projet le plus réaliste pour la place, pour l'ampleur du projet et la disponibilité de tout le monde. Donc, les questions techniques, naturellement, les archéologues les ont pris en charge sur leur épaule, la demande de permis, la documentation spécifique au site. Ils ont fait eux autres même les relations entre la documentation et les fouilles de 1983, tout ce qui a été ramassé depuis, puis les prévisions de ce sur quoi ils pensent aller chercher dans le projet 2013. Alors, je m'appelle Jean-Yves Pintal, je suis archéologue et j'ai ma propre entreprise. Je suis un travailleur autonome, une petite entreprise en archéologie, consultant en archéologie au Québec. Alors, c'est la corporation de la chapelle du Père Chimoneau qui nous a contactés parce qu'ils étaient intéressés à poursuivre les recherches archéologiques qui avaient été les entreprises en 1983. Alors, on les a rencontrés un soir à leur domicile, tant la corporation que la société historique de l'ancienne Lorraine. Puis là, ils nous ont un peu parlé de leurs objectifs, quelles étaient leurs attentes par rapport à des travaux archéologiques. C'est là qu'on a pris contact, ils ont vu un peu que si on était sérieux ou pas, puis si on était intéressés. On a discuté un peu de prix, naturellement. Puis à ce moment-là, je pense qu'ils ont réalisé qu'on était quand même relativement sérieux et que c'est le genre de terrain qu'on était capable de faire. Donc, ils nous ont confié le mandat. À partir du moment où on a un mandat, nous, la première réaction, c'est d'aller consulter l'ensemble de la documentation existante. Il y avait déjà eu des travaux dans les années 80 qui avaient permis de localiser une partie de la chapelle, surtout la maison des Jésuites. Donc, on avait aussi un indice, un tracé au sol qui localisait à peu près l'emplacement des fondations de la chapelle. Donc, on a pris cette information-là et là, on a développé une stratégie de terrain. C'est-à-dire que nous, par rapport à des bâtiments du régime français qui sont à peu près bien localisés, donc c'est beaucoup plus facile que par rapport à un site préhistorique perdu dans la nature. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer des carrés afin de localiser certains des éléments du bâtiment. Dans ce cas-là, c'était de trouver un coin. À partir du moment où on a un coin du bâtiment, c'est facile d'établir une autre opération afin de découvrir l'autre coin du bâtiment. Puis après ça, ce qu'on va chercher, c'est la porte. Quand on a un bâtiment à deux coins, on cherche les ouvertures. Et après ça, de poursuivre le bâtiment afin d'avoir les quatre coins et on a sa forme, ses dimensions. Donc là, c'était les premiers objectifs généraux de l'intervention. Bien localiser les fondations de la chapelle, comprendre comment elle avait été construite aussi. Ça, c'est un peu au moment où les travaux de fouille commencent. Là, on va essayer de mettre au jour les six éléments de construction. Donc là, c'est des éléments architecturaux qu'on va chercher. On est ici sur une terrasse de 50 mètres. C'est-à-dire qu'à l'époque de la mer Champlain, il y a à peu près 10 000 ans. Ça, ici, c'était une grande plage. Probablement qu'il y avait des phoques qui vivaient dans la rivière Lorette qui était à l'époque, dans le fond, la mer, qui était de l'eau salée. Donc, les eaux se sont retirées. C'est devenu une espèce de grand replat qui s'est tranquillement recouvert de végétation. D'après le sol qu'on a vu ici, nous, ça semble être des résineux. Pensons à des pins, des pruches, des sapins. C'est une forêt de résineux qui poussait ici. C'est le type de sol qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé aucune trace d'occupation amérindienne ancienne. Il semble que la première occupation dans le secteur, c'est vraiment le père Chaumono avec sa chapelle et les autochtones qui vivaient autour. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est les vestiges architecturaux. Il y a avec les objets, naturellement, qui témoignent de la vie d'une chapelle. C'est certain qu'on est devant une chapelle, on n'est pas dans une maison. Il ne faut pas s'attendre à trouver un set de vaisselle complet. Il y a très, très peu d'objets, dans le fond, qu'on laisse dans une chapelle. Ceux qu'on a trouvés témoignent, effectivement, de la présence d'une chapelle qui est fréquentée par des gens pas si riches que ça, qui ne laissaient pas tellement de choses tomber que ça. Mais après son abandon, parce que c'est, disons, 1725, la chapelle est abandonnée, elle est démolie, elle est détruite. Mais là, après ça, le site continue à vivre, lui. Pendant un certain temps, il semble que le site a été abandonné. Il y a une petite couche de végétation qui s'est formée. Probablement qu'il y a un petit peu d'herbe qui a repoussé. Puis là, il y a une église qui a été construite. Dans le fond, la première église de l'ancienne Lorette a été construite à une trentaine de mètres à côté. Et il semble qu'on se soit servi de ce terrain-là comme cimetière. Ce qui fait que les gens ont creusé des tombes pour enfouir leurs morts. Ça, c'est les premiers habitants de l'ancienne Lorette. Et ils ont percé la chapelle du père Chaumono pour enfouir leurs morts. Donc, on voit très bien les modifications dans le sol. Et on trouve des corps qui témoignent de la présence de ce cimetière-là. Après ça, l'église, elle, a été démolie. Ils en ont reconstruit une autre. Le cimetière a été transféré vers l'arrière. Ça, c'est devenu une espèce d'air de circulation et un jardin. Donc, le curé de l'ancienne Lorette, lui, avait son jardin ici. Ça fait que nous, on voit très bien les traces, les sillons de charrues qui ont modifié l'apparence du site. On peut fouiller les sillons de charrues. Et on voit le matériel de 1780, 1820, 1850. On voit le sol agricole qui se développe tranquillement, qui est brassé. Puis on peut suivre la séquence d'occupation qui monte, qui monte, qui monte. Puis là, à un moment donné, on voit que ça devient un air de circulation. Là, il va mettre du trois-quarts à grandeur, bien compacté. Le site est bien filé. Puis là, c'est dur. Là, on trouve dans du 1900, 1925. Puis après ça, on a une autre couche de trois-quarts. Là, c'est celle de 1940, 1950, avant qu'ils mettent l'asphalte. Ça fait que c'est un peu de la lecture qu'on fait, nous, des couches de sol. Donc, le site archéologique, nous, pour nous, toutes les phases d'occupation sont importantes parce que chacune peut avoir des répercussions sur ce qui s'est passé en dessous. Entre autres, dans une section du site, on a trouvé un gros coup de bocket. Il semble que peut-être au moment où on a construit l'église actuelle, les tailleurs de pierre vivaient dans ce coin-là et ils se sont fait une espèce de fosse, soit d'aisance, soit pour mettre leur nourriture. Puis on voit la tranchée qui passe à travers la chapelle du père Chaumoneau. Puis ils ont mis des choses là-dedans. On trouve des boulons du 20e siècle. Donc, le site archéologique, c'est quelque chose de vivant, même s'il nous rappelle qu'il peut y avoir 300 ans d'ancienneté. Je m'appelle Stéphane Noël, je suis archéologique consultant puis je travaille au site de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. On ne s'attendait pas qu'elle ait aussi bien préservée que ça. Surtout, les fondations de maçonnerie, bon, ça, on pouvait s'attendre que c'était bien préservé, mais il y a aussi les solives du plancher qu'on a trouvées. À tous les six pieds, on a au moins les restes de cinq solives en bois, très, très bien préservées, qui est vraiment exceptionnel pour un site de cette période-là, 17e siècle, en fait, ça s'explique par le fait qu'ils ont mis du mortier par-dessus les solives, puis ensuite, ils ont mis du plancher par-dessus. Donc, je pense que le mortier a aidé à préserver aussi le bois, qui est super intéressant. Puis, on a vraiment beaucoup plus d'informations qu'on pensait, tous les modes de construction, jusqu'à l'assise de briques au fond, les solives du plancher. On a vraiment beaucoup d'informations, pas juste sur la structure, les murs, mais aussi sur l'intérieur de la chapelle, qui est super intéressant aussi. On a trouvé une petite pièce, en alliage cuivreux, avec un décor en losange, il y a des losanges dessus, puis il y a un petit trou pour un rivet. Ça reste un peu encore hypothétique, mais on a l'impression que c'est probablement relié, peut-être un antiphonaire, un livre religieux, ou peut-être un petit coffret. Il va falloir vérifier ça en laboratoire, parce que les collections aussi, on ne peut pas trouver un exemple similaire ailleurs, mais c'est super intéressant, puis ça part vraiment de la fonction du site aussi. Puis c'est quand même un objet particulier qui ne se retrouverait pas sur n'importe quel site. C'est un des objets particuliers qu'on a trouvé ici. Quand on rit de la pouille, évidemment, on reçoit les sacs qui ont été emballés, les artefacts qui ont été trouvés par le niveau archéologique, par l'eau. On les reçoit comme ça. Ça nous permet après ça de les traiter, de pouvoir les conditionner pour tout le traitement, les analyses qui vont être faites après ça ici en laboratoire, au bureau. Évidemment, on vide le sac sur la table, on fait le premier tri, le tri préalable pour le traitement. Tout ce qui est en céramique, donc les fragments de vaisselle, des choses comme ça. Tout ce qui est en verre aussi, c'est tous les objets qu'on peut directement nettoyer à l'eau. On les prend ensemble, on les met dans la porte-boire, puis on va pouvoir les déposer dans l'eau, puis après ça les nettoyer avec un bout petit. Une belle petite brosse à dents. Il y a des objets un peu plus fragiles, comme le nacre, en fait, les fragments de coquillage, qui, eux, généralement, on les lave à l'eau, mais sans les immerger complètement. On les nettoie légèrement. Il y a l'os. Idéalement, il faut aussi tout le faire sécher avant de le frotter à sec, parce qu'il y a plus de chances qu'il s'altère trop rapidement et qu'il pourrisse si on l'ajoute à l'eau. Donc ça, c'est un élément important. Le métal aussi, on l'isole toujours à part, que ce soit le fer, les poux, les petits objets en cuivre comme ceux-là. Ces objets-là, on les laisse sécher pour ensuite aussi les brosser à sec pour qu'on puisse bien dégager chacune des caractéristiques pour enlever la corrosion active et permettre après ça de faire une meilleure identification et un meilleur traitement et de stabiliser un peu plus les objets quand ils vont être entreposés dans les conditions plus stables. Dans un deuxième temps, après avoir terminé le tri et le nettoyage humide, dans le fond, à l'église, les voyages, les artefacts, on les met sur le séchoir. On les met évidemment par l'eau, par provenance archéologique pour être sûr de ne pas les perdre. On conserve la provenance, les étiquettes. On les met toujours dans un secteur le plus isolé possible pour qu'on puisse tout retrouver, tout ce qu'on cherche et qu'aucune provenance archéologique ne soit perdue. Comme ça, ici, vous avez un exemple. Donc, il y a une quinzaine de lots archéologiques qui sont tous sur cette tablette-là. Présentement, il y en a trois qui ont été commencés. Les objets sont en train de sécher. D'ici quelques jours, je pourrai finir le conditionnement. Donc, les objets qui ont été nettoyés à l'eau vont pouvoir être réemballés par matériaux dans des sacs et avec chacun leur étiquette respective. Les objets en métal et les eaux vont devoir être brossés à sec et ensuite, après ça, réemballés également. C'est le type de processus qu'on fait avant l'analyse des objets directement qu'on passe à la salle de table. Quand on nettoie le métal, il faut toujours, idéalement, essayer d'enlever le plus de corrosion possible. Et la hotte est surtout utile pour ça parce que la poussière de la corrosion du métal est très dangereuse pour la santé. Le nettoyage des objets en métal, c'est essentiellement pour enlever le plus gros de la corrosion et de la terre qui reste. Parce que pour faire réellement un bon travail, il faudrait faire un nettoyage en laboratoire de restauration avec d'autres procédures qui permettraient de stopper complètement la corrosion et de l'enlever entièrement de la structure. En faisant un nettoyage comme ça, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du préventif. Il faut simplement retirer le mur. Il y a toujours une grosse partie qui reste. Parce que si on essaie de casser les concrétions, souvent on va finir par casser l'objet, par casser le métal. Alors les principaux éléments de l'intérêt de la recherche historique, ça a été de voir la personne du Pachon-Oneau qu'on a découverte, ou redécouverte, mais aussi le fait que la chapelle était construite sur le modèle de la Sainte-Maison de Nazareth. Donc ça, au niveau théologique, c'est très important, parce que là, l'annonciation, l'incarnation, la vie de la Sainte-Famille, c'est quand même des gros morceaux des mystères chrétiens. Donc ça, ça a été la découverte au niveau valeur de la chapelle, qui est la plus décrite de toutes les relations du Jésus-Huit, et vraiment, en fait, sur le modèle de la Sainte-Maison de Nazareth. Donc c'était une chapelle unique, j'en ai d'autres au Canada, mais faite comme ça, c'est unique au Pachon-Oneau. Oui, quand on parle d'histoire qui remonte à 16... à 1673, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes ou de paroisses qui peuvent en parler de façon aussi précise que M. Drolet peut le faire, grâce au leg de Pachon-Oneau. Alors, à partir de là, on est capable de progresser et faire des liens et susciter réellement l'intégration. Mais comme je disais, dans l'entente culturelle, on avait des montants spécifiquement pour le réellement de l'histoire du patrimoine, autant du côté plus recherche, dont le projet d'archéologie rentrait là-dedans, autant du projet publication, diffusion et animation. Donc l'ensemble des budgets qui sont disponibles pour les prochaines années vont probablement être débloqués pour faire rayonner le projet de recherche en fouilles archéologiques. Donc moi, ce que j'ai fait pour essayer de marier un peu les deux pendant le projet de fouilles, que ça ne reste pas juste un projet de terrain qui touche personne, puis que tout à coup, il y a du monde qui passe à côté du site, puis oh, tiens, il y a des fouilles archéologiques. Non, on a été chercher un petit côté de diffusion en même temps. Donc il y a eu des panneaux d'interprétation qui ont été mis sur le site constamment depuis qu'ils ont ouvert l'asphalte jusqu'à temps qu'ils remettent le terrain en oeuvre, si on peut dire. Il y a eu une porte ouverte où les archéologues étaient présents, puis les organismes aussi, parce qu'ils ont fait leur propre job d'interpréter l'histoire de ce site-là. Il y a eu d'autres petits moments aussi où les archéologues ont pris de leur temps pour venir expliquer ça à des groupes spécifiques, des groupes scolaires. Ça a été vraiment comme un adonc, vu que le site était à l'extérieur, entre une école, une bibliothèque, une caisse populaire, c'était comme un site quand même où les gens pouvaient être passagers, se transporter d'un bord et de l'autre puis arrêter là. Puis il y a eu éventuellement aussi une grande cérémonie qui a eu lieu le 16 juin où M. Larchevêque de Québec est venu. Des gens de la nation Yvonne-Wende sont venus. Il y a eu aussi des représentants des Jésuites. Ça a été une cérémonie, oui, à caractère spirituel, mais pour signifier l'importance du parchemoneau et de sa chapelle. Donc, après la cérémonie, le site était ouvert puis les gens pouvaient faire un parallèle entre ce qui était dit par M. Larchevêque, par les représentants des Jésuites, par le grand chef de la nation, Yvonne-Wende. Ils pouvaient aller voir sur le site qu'est-ce qu'il y en a été, autant par les panneaux que par la présence d'archéologues que par, concrètement, sur le terrain, on voyait des traces de ça. Donc, je pense que ça a été gagnant-gagnant d'aller chercher ce petit côté animation-là en même temps qu'il y avait un gros projet de recherche et de catégorisation et compagnie du site de la chapitre. Tout ça vient ensemble. Tout ça a fait en sorte que le projet est porté puis reconnu et connu par le projet. Moi, je pense que si on réussit à avoir une collaboration avec la fabrique, avec la population, nous, du conseil, moi, je pense que ça serait une bonne idée d'envisager une reconstruction de la chapitre. Parce que ça pourrait donner lieu à certaines activités, des marières, des choses comme ça. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de bien à faire avec ça, à condition qu'on puisse, par contre, en élargir l'utilisation un peu plus grande que le territoire de la ville de l'Oscénarie, donc dans un circuit touristique, etc. Et ça, c'est un bout que moi, je ne connais pas très bien, mais il y a des spécialistes là-dessus. Mais dans ce cadre-là, je pense que c'est ça une aventure, la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada